Mercredi dans les salles, le public découvrira Vincent Lindon dans l'un de ses rôles les plus inhabituels. Un pur film d'action où il partage l'affiche et les cascades avec Gilles Lelouch. L'histoire d'un ancien flic radié de la police et de son ancien partenaire sur les traces d'un gang venu des pays de l'Est. Pourquoi un film d'action et qu'est-ce qui compte dans les choix du comédien ? Vincent Lindon rappelle que pour lui, l'histoire est l'élément primordial. Je n'ai pas une envie particulière de faire un film d'action ou une comédie ou un drame psychologique. Je lis les films dans l'ordre d'arrivage, où ils arrivent sur mon bureau, et tous. Dès qu'il y en a un qui me bouleverse, où je me dis je veux être lui, je veux être dans cette histoire, j'appelle le metteur en scène et je lui dis oui. Pourquoi ils veulent me faire du mal ? Donc c'est un film avec deux héros, il y a un enfant qui est en danger, en l'occurrence le mien. Et donc du coup, tous les coups sont permis. J'aime beaucoup dans un film d'action, quand les gens peuvent se dire j'aimerais être lui, ou je voudrais que ce soit mon frère, ou j'aimerais que ce soit mon mari, ou j'aimerais que ce soit mon père. Si tout le monde veut être acteur, j'ai rien contre, pourvu que ce soit dans des bonnes histoires. Qu'on le veuille ou non, et ça sera comme ça à vie, qu'on filme en HD, pas en HD, en caméra, en micro-puces, en ce que vous voulez. À un moment, il faut filmer une histoire. C'est d'ailleurs même flagrant de voir que quand une scène est magnifiquement bien écrite, vous pouvez poser la caméra sur pied sans qu'elle bouge, il se passe quelque chose. Et une scène qui n'a pas grand intérêt, vous pouvez la filmer avec 17 caméras qui bougent dans tous les sens, et des effets spéciaux, à la fin de la scène, on n'en a rien à foutre. Les deux cuisses, les deux mollets, trois côtes brisées, ça a été très, très, très éprouvant. Mais j'en suis quasiment content maintenant que c'est passé, parce que je ne suis pas contre l'idée de temps en temps d'en baver pour faire les choses. J'aime bien les choses qui se font dans la transpiration, dans la sueur et dans l'effort. Sous-titrage Société Radio-Canada